Salutations! Aujourd'hui, j'ai un invité tout à fait spécial. C'est une dame d'exception, une dame qui me fait... C'est un honneur de la présenter. Lydia Cuisina, c'est un grand plaisir. Dis-moi, tu es née à quel endroit? Alors, mon nom c'est Cuisera. Cuisera, on va bien dire Cuisera. Oui, oui, Cuisera. Moi, je suis née au Burundi. C'est un pays d'Afrique de l'est, centre-est, dans la capitale, donc c'est Bujumbura. Moi, je suis née à Bujumbura, oui. Est-ce que tu as connu les grandes difficultés là-bas? Oui, bien évidemment, j'ai connu des grandes difficultés depuis que je suis petite. Donc, si vous avez lu l'histoire du Burundi, c'est une histoire un peu plus compliquée. où il y a eu une série donc cyclique de guerres civiles. Ah oui, il y a eu des massacres, il y a eu même des génocides. Oh, c'était horrible, hein? Exactement, oui, c'est horrible. Maintenant, tu as réussi à venir au Canada ici. Alors, moi, je suis ici parce que je suis mariée à un Canadien québécois. Un Canadien? Voilà, oui. Donc, c'est grâce au parrainage d'époux. Oui. Le regroupement familial que j'ai été amené ici. Oui, oui. Formidable? Oui. Donc, on s'est marié à Bujumbura. Vois-tu qu'un mariage a parfois des avantages? Hein? Oui, mais qui prend mari, prend pays. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Mais je sais qu'en arrivant au pays ici, tu as su parfaire tes connaissances, tu as suivi beaucoup de cours. Parle-moi donc un peu de ton cheminement au point de vue cours, au point de vue éducation. Alors, moi, je suis arrivée le 1er octobre 2007. 2017. Non, 2007. 2007. Oui, exact. Donc, je ne peux pas oublier. Non, non. Non, jamais. Il faisait tellement froid pour moi. J'avais même des gants. Ah, à ce moment-là. Oui. J'étais la seule. Alors, moi, comme je venais juste de finir mon licence, donc j'ai une licence en sciences politiques et relations internationales. J'étais jeune, puis j'ai toujours adoré, j'ai toujours aimé apprendre. Je suis une personne qui adore apprendre. Partout où je vais, j'aime apprendre, j'aime connaître ce qui se fait. C'est pas si difficile pour moi. Alors, j'ai, avec l'aide de ma famille, tout le monde me disait, voici, tu es encore jeune, il faut que tu retournes aux études. Alors, tu as eu le courage d'entreprendre des études à l'université. Exactement. Bon, des études en quoi? Alors, je me suis inscrite à l'UQAM en premier pour un certificat d'économie sociale. En économie sociale. Voilà. Ah bon, c'est déjà, déjà, c'était assez laborieux quand même. Oui, exactement, parce que c'était un sujet qui me passionnait beaucoup, beaucoup, parce que, comme vous savez, en Afrique, la femme est au cœur de la famille. Et je m'étais beaucoup, beaucoup impliquée au Burundi pour aider les femmes à se créer des associations. Il y a tellement de besoins, hein? Exactement, à se mettre ensemble, parce qu'il y a un proverbe qui dit que lorsqu'on aide une femme, on aide toute la famille. C'est vrai. Donc, moi, je me suis toujours impliquée à ce que les femmes puissent en sortir économiquement parlant. D'accord. Parce que c'est grâce à l'économie que la famille, tu sais, puisse, peut, la femme à la maison peut aider ses enfants à aller à l'école, à être des personnes, oui. Maintenant, ce n'était pas suffisant pour toi, un cours d'économie sociale. Oui. Alors, tu as suivi un autre cours. Voilà. Et là, comme j'avais déjà une licence en sciences politiques et relations internationales, j'ai eu une amie, c'est une mentor, en fait, qui m'a parlé de l'École nationale d'administration publique, donc l'ENAP. Et elle m'a parlé que ça ferait comme un prolongement pour moi avec le programme que j'avais étudié avant. Et c'est comme ça que... Finalement, tu as été chercher une maîtrise en administration. Oui, publique. Et il fallait le faire. Oui. Il fallait être courageuse. Oui, mais j'adore étudier, oui. Bien, c'est formidable. Et ça, ça t'a permis, au niveau du travail, de t'accomplir un peu dans le milieu politique, de travailler dans le milieu politique. Exactement. J'étais conseiller politique d'un député fédéral d'ici, de notre comté. Donc... Tu as été attachée politique dans le milieu fédéral pour un député, oui. Élu, oui. Mais c'est toute une belle expérience quand même. Exactement. J'ai adoré mon travail. Qu'est-ce qui était le plus impressionnant dans ce travail? Qu'est-ce qui était le plus gratifiant? Alors, parmi mes mandats, donc mon travail, je me consacrais pour la plupart des fois des quatre comtés. Donc, les quatre comtés, ça veut dire que les personnes se présentent à notre bureau, ils ont des problèmes pour régler leur dossier. Moi, j'étais là pour les aider à trouver des solutions. Donc, non seulement ça m'aidait à apprendre comment ça marche au niveau fédéral, mais en même temps, j'étais là pour être comme le pont pour trouver des solutions. Formule. Oui. Maintenant, suite à ça quand même, tu continues à t'impliquer socialement. Exactement. Je m'implique même aujourd'hui. Présentement, il y a un événement qu'on va faire le 23 mai prochain. En fait, j'ai deux causes qui me tiennent toujours à cœur, c'est les femmes et les enfants vulnérables. Les femmes et les enfants vulnérables. Les enfants vulnérables. Ah, il y en a. Ça vient toujours me chercher. Oui, oui, oui. Il y a un besoin, il y a un grand besoin. Exactement. Donc, comme je viens d'un pays où il y a eu la guerre, où ça ne va pas très, très bien. Donc, moi et mes amis, on a créé une association qui s'appelle Un repas à la fois. Comment ça s'appelle? Un repas à la fois. Un repas à la fois. Ah bon? Exactement. Un repas à la fois. Oui, oui. Mais c'est formidable, ça. Oui. Donc, nous organisons un événement de levée de fonds une fois par an. Les sous qu'on ramasse à travers cet événement, on aide donc une association qu'on travaille. qui s'appelle Un geste. Oui. Bon geste, plutôt. Cette association reçoit plus de 250 enfants. Donc, les autres, ils les donnent à manger les dimanches. Mais nous, on sait, depuis quatre ans, au fait, on travaille pour qu'on puisse donner à manger ses enfants les samedis aussi. Mais ça, c'est des enfants à quel endroit? Du Burundi. Du Burundi. À Bujumbura, oui, dans des quartiers très défavorisés, qu'on appelle les enfants de la rue. Il faut aller là-bas pour voir comment ça peut être tellement difficile. Tout à fait, tout à fait. Des fois, lorsqu'on ne voyage pas, on ne voit pas comment on est très choyé, on est très gâté. Tu sais, comme ces enfants, on leur donne juste un repas par jour. Et ils sont très, très contents. Alors que si on a trois repas, nos enfants mangent hyper bien. Et des fois, on oublie que, tu sais, on est les seuls, qu'il n'y a pas d'autre monde quelque part qui sont en besoin. Alors, c'est une façon, nous aussi, de dire, voici, on ne peut pas oublier d'où on vient. On doit faire quelque chose. Petit soit-il, mais on ne peut pas rester à la maison, les bras croisés. C'est impossible. Tu es très généreuse de t'impliquer dans ces activités-là. Moi, je trouve que tu fais un travail assez formidable. Moi, je tiens à te remercier d'avoir accepté de venir témoigner de ton parcours, de ton cheminement. Puis je pense qu'on va avoir le plaisir sûrement de se revoir. Je te félicite. Exactement. Puis je voulais aussi vous parler que je fais aussi partie de... Je suis bénévole aussi pour la gouvernance féminine. D'accord. Mais c'est très rapidement parce que notre temps est terminé. Mais on aura la chance de revenir. Exactement. Mais je sais que tu es une femme active et puis on peut te suivre quand même sur Facebook. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ah, avec plaisir. Bien, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Sous-titrage ST' 501